Est-ce que vous suivez un jeûne intermittent pour perdre du poids et vous voulez plus de résultats ? Je vais vous montrer les meilleures façons de faire. Il y a 5 façons d'améliorer ça, 5 façons de maximiser votre jeûne intermittent. Ça va vous permettre d'accélérer vos résultats si ça n'a pas assez vite pour vous. Mais surtout, si votre poids ne bouge plus, ça va vous aider à débloquer la situation. Parce que le jeûne intermittent, c'est un outil qui marche. Il n'y a pas de raison, c'est prouvé. Et vous savez, j'en ai vu passer des fasteurs. Parfois, il suffit d'un petit changement. Je vais vous montrer ce qui change tout. Alors, on commence direct. Je vais vous parler de la meilleure durée de jeûne. La première chose avec le jeûne intermittent, il fallait que vous en parle, c'est de savoir combien de temps vous jeûnez. Et vous pouvez mettre ça d'ailleurs en dessous, ça m'intéresse beaucoup. Il y a une durée qui marche très bien. Et c'est aussi la variante de jeûne intermittent que je recommande depuis le début. C'est la base du fasting tel que vous le connaissez. Alors, celle qui marche le mieux, à votre avis, pour la plupart des gens. Est-ce que vous savez laquelle ? Et vous savez probablement, c'est le 16-8. Pour ça, je vous propose de regarder ce qui se passe après un repas. Alors, vous voyez, on digère notre repas. On va attaquer ses réserves de sucre. Et au bout d'un moment, 16 heures, vous voyez, c'est le moment un peu magique. Et c'est là qu'on commence à brûler plus de graisse qu'on ne brûle de sucre. Et ça, c'est un signal qui est assez fort pour notre corps. À chaque fois qu'on atteint ce palier, surtout pour la production de l'hormone, du déstockage, je vais vous en reparler. Et du coup, c'est vrai qu'on a des bénéfices sur la santé. À jeûner seulement 12 heures, comme vous voyez, on utilise déjà un peu de graisse. Mais si vous n'avez pas de résultat, c'est bien d'essayer d'aller au moins jusqu'à 16 heures en gardant du coup de repas. Je pense que cette méthode, c'est la solution contre la graisse viscérale. Vous savez, celle qui nous donne un gros ventre. Donc, si c'est votre cas, c'est vraiment à essayer. Si vous faites un 16-8, justement, et surtout si ça marche pour vous, c'est le moment de nous dire qu'est-ce qui se passe et combien vous avez perdu. Ça aide énormément ceux qui hésitent. À votre tour de changer la vie de quelqu'un. Et est-ce qu'il y a un avantage à jeûner plus longtemps pour avoir de meilleurs résultats ? Et oui, on pourrait tenter de jeûner plus que 16 heures, d'aller à 18, 20 heures, 24 heures. Mais d'après mon expérience, ça ne change pas énormément de choses. On ne bénéficie pas tellement plus que ça. Et on va voir, ça peut nous poser un problème ensuite. Notamment qu'au-delà de 24 heures de jeûne, on rentre dans une nouvelle phase de jeûne. Et dans cette phase, on va utiliser un peu plus de protéines. Alors, dans certains cas, ça peut être bénéfique. Malheureusement, en ce qui concerne la perte de poids, ça veut aussi dire qu'en jeûnant plus de 24 heures, on s'expose aussi à la perte de muscles. Et passer un certain âge, et surtout si on est inactif, c'est un facteur déterminant pour notre métabolisme. Vous savez, c'est la quantité d'énergie qu'on dépense. Si on n'en dépense pas assez, ça va aller lentement. On va avoir du mal à perte de poids. On peut aller plus loin dans certains cas très particuliers. Mais en général, avant d'augmenter la durée de jeûne, je vous propose de regarder d'abord le reste de notre jeûne intermittent, nos autres habitudes, parce que c'est surtout là que ça joue. Si vous aimez ce genre de conseils, il faut s'abonner. Ça se passe ici. Et oui, la deuxième chose dont je voulais vous parler, un truc assez nouveau dans les dernières études, on a vu qu'il pourrait y avoir une différence selon l'heure à laquelle on mange. Et du coup, mon autre astuce, c'est de changer votre fenêtre de jeûne. Alors, le jeûne, c'est assez flexible. Ça vaut le coup d'essayer de trouver ce qui va en couvrir le mieux, parce qu'il peut y avoir une différence d'une personne à l'autre. On peut jeûner plutôt le matin, sauter le petit-dejeuner, ou plutôt jeûner le soir et sauter le dîner. Alors, on peut trouver des avantages à l'un ou à l'autre. Je vais vous dire directement, en fait, ça dépend d'une habitude. L'habitude qui vous a fait grossir. Est-ce que vous jeûnez au mauvais moment ? Quand on a pris pas mal de poids, je me suis rendu compte, il y avait surtout deux situations qui nous ont fait grossir à la base. La première situation, c'était la mienne. Mon problème, c'est que je commençais la journée avec du sucré. Et du coup, c'est la première chose que je mangeais qui me posait problème. Et ça m'a vraiment beaucoup aidé. Dès le premier jour, j'ai vu des bénéfices. Mais il y en a d'autres pour qui le problème se passe plutôt le soir, par exemple avec du grignotage et parfois même après le dîner. Et à ce moment-là, si c'est votre cas, vous avez plutôt intérêt à sauter le dîner et à arrêter de manger le soir. Par exemple, vous pouvez remplacer vos grignotages nocturnes par une petite infusion parfumée. Et du coup, cette deuxième astuce, c'est de vraiment regarder quelle partie de votre journée est la plus problématique. Je vous disais, moi, mon problème, c'était le petit déjeuner. Mais pour vous, ça peut être l'inverse. Et dans ce cas-là, ça peut être intéressant de changer un peu vos horaires de jeûne et d'essayer de jouer un peu là-dessus. Et vous, vous jeûnez combien de temps ? Est-ce que ça a marché pour vous ? Dites-moi ça dans les commentaires. J'adore les lire. Je serai là pour vous répondre. Ensuite, la troisième chose dont il faut que je vous parle absolument, c'est les boissons du jeûne. Alors, je sais qu'il y en a qui parlent de jeûne sec, mais je pense que pendant le jeûne, c'est une bonne idée de boire. Pour ce qu'on fait, qui est de perdre du gras, être déshydraté ne va pas tellement nous aider. Il y a pas mal de risques auxquels on s'expose avec le jeûne sec. Et du coup, je pense que c'est bien de rester hydraté. Mais hydraté avec quoi ? Alors déjà, l'eau, évidemment, en état de jeûne. On va rester en état de jeûne. Mais vous avez sûrement entendu parler du café ou du thé. Par rapport à ça, quelles sont les meilleures boissons ? La première chose à regarder dans vous le basson, mais ça, vous le savez déjà, il faut qu'elle soit sans sucre. Et même si vous rajoutez un petit peu de lait, parfois, j'en vois qu'ils rajoutent un petit peu de lait végétal, il y a déjà un petit peu de sucre dedans. Il peut y avoir des exceptions, mais en général, si vous commencez, si vous voulez vraiment avoir la méthode originale, dans ce cas-là, pour maximiser le résultat, c'est de faire ça sans calories. Donc vraiment, on doit rester sur un café noir, un thé nature. Il faut essayer ça. Je sais que ce n'est pas évident, mais je vous assure, ça vaut le coup. On a remarqué dans les études que passer au café ou au thé vert faisait vraiment une différence. Il y a aussi autre chose dont vous êtes parlé, c'est le vinaigre de cidre ou le jus de citron. Eux aussi, ils ont un avantage, mais il faut savoir que ces avantages, c'est surtout autour des repas, donc plutôt en fin de jeûne. En général, c'est des boissons qui ont vraiment été démontrées pour faire une différence, surtout au début. Ça va nous aider un peu à accélérer les choses. D'une façon générale, même si le jeûne se passe bien, on est parfois ralenti par notre alimentation. Et là, je ne vais pas vous dire de manger moins, je ne vais pas vous dire de réduire les calories. Au contraire, la quatrième chose qui va vous aider, c'est de casser le jeûne avec des vrais repas. Et oui, en fait, il ne faut pas avoir peur de trop manger après un jeûne. Vous savez, il y a ce mythe qui raconte que si on commence à jeûner, si on fait du jeûne intermittent, quand on va reprendre notre alimentation, le corps va se venger et on va se ruer sur la nourriture et on va manger encore plus. Eh bien, ça, je vous rassure, c'est un mythe absolu. Vous l'avez peut-être remarqué, dites-le moi dans les commentaires. Est-ce que vous mangez plus qu'avant ? En général, non. Ça devient justement plus difficile de manger pour plusieurs raisons. D'abord, l'estomac, il a tendance à se réduire avec le jeûne. En fait, quand il n'y a rien dans l'estomac, il va progressivement, en fait, se réduire petit à petit. Et du coup, quand c'est le moment de manger, il n'y a pas autant de place qu'avant. Et puis aussi, on l'a mesuré dans les études. On a naturellement tendance à manger moins quand on commence un jeûne intermittent. Dans cette étude, il saute le petit déjeuner. Même s'il mange un tout petit peu plus au déjeuner, sur la journée, ça fait comme une différence de 400 calories. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous pouvez vous fier à votre appétit. Et du coup, quand vous cassez le jeûne, il ne faut pas avoir peur de trop manger. Vous pouvez y aller, vous pouvez manger à votre faim. À ce moment-là, je vous conseille de faire un vrai repas. Mon pire jeûne, c'est quand j'essayais de manger des toutes petites assiettes, toutes légères comme ça. Alors, je pensais que ça allait plus vite comme ça, mais pas du tout, j'avais faim, le jeûne était difficile. Bref, ça n'allait pas du tout. Manger plus, c'est surtout l'occasion de faire un repas qui est plus équilibré. Surtout si vous cassez le jeûne plus tôt dans la journée, avec un petit déjeuner, c'est d'autant plus important que ce premier repas soit plutôt salé et protéiné plutôt que léger et sucré. Il ne faut pas avoir peur de bien manger, ça va nous aider surtout si vous commencez. On a remarqué du coup pour ça que commencer avec des fibres, commencer avec des protéines, ça allait avoir un gros avantage sur notre appétit. Ce n'est vraiment pas le moment de sauter les protéines. Justement, il faut que ce soit la priorité pour votre repas, surtout avec le jeûne, surtout quand vous voulez perdre du poids. En général, moi je commence avec quelque chose d'un peu fibreux. Vous savez, des tomates, une salade de carottes ou même des cornichons, c'est pas mal. Ça va créer en fait un espèce de tapis qui va amortir notre repas même s'il est consistant. Et ça, c'est encore plus important si vous faites du sport à côté. Parce que le dernier truc, ça concerne le sport et ça concerne le meilleur exercice. Un de gros avantages du jeûne, c'est qu'il a des effets similaires au sport, notamment pour absorber ses excès. Du coup, si vous mangez beaucoup ou même du matin au soir, le sport va effectivement vous aider à nettoyer une bonne partie de ses excès. Mais si vous faites déjà un jeûne intermittent, vous allez avoir des effets similaires même sans faire d'exercice. On n'a pas besoin de faire du sport ou des exercices pour maigrir. Donc si vous en faites, autant faire ce qui marche. Ma cinquième astuce, c'est de faire des séances plus courtes. Et oui, si je vous disais que trop de sport peut nous empêcher de maigrir, enfin surtout le mauvais type de sport, quand on veut perdre du poids, on a tendance à faire plus de sport. Et on se rend compte de plus en plus que le sport, c'est bon pour la santé, c'est bon pour l'osso musclé, c'est bon pour la respiration, c'est bon pour plein de choses. Mais en termes de perte de poids, si on fait juste de l'exercice, ça va plutôt avoir tendance à avoir l'effet inverse si on ne fait pas attention. Ça semble un peu paradoxal au début. J'en ai fait l'expérience quand j'en faisais beaucoup. En fait, quand on passe beaucoup de temps à faire du sport, on augmente nos réserves et surtout nos réserves de sucre. Et ça peut être bien d'avoir plus de réserves de sucre. On tient l'exercice plus longtemps, on a un peu d'endurance. Mais malheureusement pour nous, toutes ces réserves de sucre vont être stockées avec de l'eau. Et du coup, on a tendance à faire de la rétention d'eau quand on fait beaucoup de sport. Et en fait, tout ça, c'est des adaptations du corps qui nous aident pour le sport, qui nous aident pour l'endurance, qui nous aident à en faire plus longtemps, mais qui ne nous aident pas vraiment à perdre du gras. On peut perdre effectivement un petit peu de poids en se mettant au sport, mais vous verrez, on a tendance à atteindre un palier. Je me suis rendu compte à ce moment-là qu'il y a des sports qui réduisent le métabolisme, qui font fondre nos muscles et nos exercices au contraire qui nous donnent du muscle, qui nous augmentent. Et pour ça, il ne faut pas se tromper. Donc, vous ne découragez pas si vous avez essayé de faire du sport. C'est simplement que vous faites le mauvais sport pour vos exercices. Il vaut mieux faire de meilleurs exercices, surtout si vous voulez perdre du poids. Et à ce niveau-là, il y a des sports qui sont plus efficaces, ils sont en général beaucoup plus courts. Pensez à des séances d'environ 20 ou 30 minutes. On n'a pas besoin d'en faire des heures. Mais surtout, il n'y a pas besoin d'en faire tous les jours. Si vous faites un exercice qui est vraiment efficace, qui est suffisamment intense, il suffit d'en faire une à trois fois par semaine. En tout cas, c'est le maximum que j'ai fait depuis 10 ans tant que je fais le jeûne. En fait, vous voyez, vous n'avez pas besoin de faire de l'exercice pour éponger les excès. C'est le jeûne lui-même qui va faire ce travail. Donc, si vous voulez faire ça avec nous, que ce soit pour le jeûne, les plans alimentaires, le sport, tout ce que vous voulez, ça se passe dans le club Fasting. C'est juste ici. Il suffit de s'inscrire. Vous me dites quel est votre objectif du moment et je vous enverrai des conseils spécifiques. C'est l'objectif. C'est tout pour aujourd'hui. Pensez à vous abonner avant de sortir. Je vous souhaite une très, très bonne journée et à très bientôt. Ciao.